salut la pixie army j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai mis mes petites oreilles pour tenter d'essayer de faire un disneybound de sisu de raya et le dernier dragon bref je suis pas du tout là pour vous parler de ça aujourd'hui on va parler du coup de raya et le dernier dragon qui est disponible depuis le 4 juin dernier sur disney plus c'est le jour de mon anniversaire en plus bon je ne pouvais pas rater cette sortie et me voici donc quelques jours après la sortie sur disney plus pour vous parler de ce film qui est le dernier long métrage signé disney alors on l'attend depuis longtemps ce film parce qu'il aurait dû sortir déjà en mars dernier et il a été repoussé à cause du coco merci le corona mais bon finalement donc du coup on l'a disponible pour tout le monde sur disney plus et il est temps de vous donner mon avis sans spoiler alors il faut quand même que je vous dise quelque chose la pixie army c'est que pour vous faire une critique j'ai dû voir ce film deux fois en fait la première fois que je l'ai vu j'ai pas aimé mais genre vraiment pas et je me suis dit est ce qu'il y a un problème avec moi en fait parce que je pense que vous l'avez remarqué si vous suivez mes critiques sans spoiler ça fait un moment que j'ai pas eu un véritable coup de coeur pour un film d'animation que ce soit disney ou pixar d'ailleurs je crois que le dernier vrai coup de coeur d'animation remonte à coco qui date quand même de fin 2017 donc ça remonte et je me suis dit est ce que c'est moi qui ai un problème est ce que c'est moi qui suis plus vraiment sensible à cet univers là donc du coup j'ai eu besoin d'un deuxième avis et de le re-regarder avant de détailler vraiment ce que je ressens par rapport à ce film je vais vous raconter un petit peu l'histoire dans les grandes lignes c'est assez simple on suit le parcours de raya qui vit à kumandra alors qu'est ce que c'est que kumandra c'est un espèce de territoire en forme de dragon 500 ans avant il y avait donc des dragons qui vivaient là et ils se sont retrouvés face à une espèce de bestiole noire dont je ne me souviens plus du nom je suis désolée mais qui est un véritable fléau et du coup les dragons ont usé d'une pierre magique qui leur a permis de sauver l'humanité tout simplement mais suite à cet événement tous les dragons ont disparu le dernier dragon qui a donc permis à tout ça d'être possible c'est sissou et c'est un dragon qui fait l'objet de nombreuses légendes et qui est très respecté notamment par raya qui est vraiment fan de ce dragon et ce qui va se passer c'est qu'en fait 500 ans après en fait le pays est divisé en quatre parties donc la queue le coeur la tête et les pattes je ne sais pas je ne me souviens plus mais vous avez compris un peu l'idée il ya un des quatre peuples qui est gouverné du coup par raya et son père qui ont la pierre comme vous vous en doutez du coup il ya des tensions entre les pays et de là ce qui devait arriver arriva la pierre va se briser l'humanité va être de nouveau face à cette énorme menace en sachant qu'il n'existe plus de dragon donc et bien bon courage les gars comme vous avez vu dans le titre ça s'appelle raya et le dernier dragon donc elle va trouver sissou mais ne vous inquiétez pas il n'y a pas plus de spoil que ça puisque tout ça on voit dès la première bande annonce et donc avec l'aide de sissou elle va tenter d'éradiquer cette menace on suit très peu raya en fait avant ces événements et on la suit vraiment pleinement dans sa quête après mais c'est ce qui m'a vraiment freiné la première fois raya c'est un personnage qui va être vraiment marqué par la menace qui plane sur la pierre marqué par la trahison qu'elle a pu ressentir dans son enfance avec un autre personnage qui est très important dans l'histoire du film qui va être aussi marqué par le fait que son père croyait à une possible réunification des royaumes il pensait pouvoir ramener la paix et en fait ce qui s'est passé prouve le contraire donc on sent qu'on a une raya qui va vraiment manquer de confiance aux autres qui va vraiment se désolidariser tout le monde et qui va être après très froide et je trouve assez antipathique la première fois que j'ai vu le film je me suis dit qu'on était face à un personnage pour lequel je ne ressentais aucune émotion et qui je trouve manquait un peu d'humanité en fait elle est un peu aigri en fait raya je trouve et c'est vrai qu'elle est dans une mission qu'elle est dans une quête qui n'est pas forcément évidente c'est un peu stressant mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça chez les personnages disney on a des personnages qui sont pleins de vie qui sont relativement assez joyeux elsa est assez mélancolique dans son dans son genre mais ce que je veux dire c'est qu'on a quand même des personnages qui ont de la vie qui ont de l'humanité qui sont un peu drôle parfois là on n'a pas du tout ça avec raya on a un peu le lien avec son père au début du film donc ça on peut s'identifier c'est un peu mignon mais en dehors de ça en fait à partir du moment où la pierre se brise elle est complètement éteinte et le problème du coup avec ça c'est que tout au long du film eh ben j'ai ressenti aucune émotion pour le personnage ça m'a dissocié un peu de ce que je regardais et j'ai trouvé ça très dommage parce que ça reste quand même le personnage du film par contre c'est une héroïne qui est extrêmement moderne et peut-être un peu trop pour moi dans le sens où on a une héroïne qui n'a pas de chanson qui n'a pas de love interest ça c'est absolument pas un problème ça m'a jamais dérangé mais c'est un personnage qui se lie pas vraiment d'amitié avec les autres un peu avec sissou mais pas non plus profondément qui se dévoile pas qui est assez froide pour moi en tout cas c'est difficile d'avoir de l'empathie elle montre très peu ses faiblesses un peu au début du film mais après ça reste vraiment la combattante la guerrière la femme forte l'héroïne avec un h majuscule qu'on attend en 2021 mais j'ai trouvé qu'il manquait cette touche disney ce côté on va vraiment se rapprocher du personnage en regardant le début du film on voit un peu la vulnérabilité du personnage on voit en fait qu'elle se crée une carapace en fait pendant les six ans où elle va partir en recherche et c'est normal en fait qu'elle évolue c'est plus crédible en fait qu'une héroïne qui va être toute joyeuse comme réponse ou très aventurière comme anna qui va jamais baisser les bras là on a une héroïne qui est un peu humaine mais qui manque un peu de cette empathie et de cette joie qui nous manque dans un personnage disney je pense après c'est bien parce que ça offre une véritable diversité dans les profils qui sont proposés chez disney donc ça c'est cool ce qui est marrant c'est que j'avais beaucoup d'a priori sur le personnage de sisu avant le premier visionnage j'avais vu que la première bande annonce et en fait on voyait vraiment le côté blague lourdasse de sisu je me suis dit on va essayer nous faire un mouchoubis et je me suis dit ça ça va pas me plaire le côté acolyte du personnage principal qui fait des blagues un peu lourdes et dont on s'attend un peu tout au long du film à ce que ça va donner je savais que c'était pas pour moi et finalement très très bonne surprise en fait sisu ramène vraiment ce côté humain du film qui manquait son côté un peu naïf aussi de l'espèce humaine qu'elle va découvrir elle garde quand même espoir malgré tout c'est vraiment la lumière dans ce film en tout cas c'est ce qu'elle représente à mes yeux et du coup c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé alors que pourtant au départ c'était pas gagné mais vraiment très très agréablement surprise par ce personnage enfin c'est les deux seuls personnages qui réussissent vraiment à exister dans ce film à l'exception de ce troisième personnage qui est du coup lié à raya et qui va être son antagoniste tout au long du film et je sais qu'il ya certaines personnes qui les chip et je peux comprendre pourquoi c'est un personnage dont on va voir l'évolution en fait et ça j'ai trouvé ça intéressant aussi et c'est encore une autre façon de penser un méchant disney mais ça je n'ai pas perçu la première fois je me suis juste dit que elle était pas très intéressante et sans plus par contre il y a un truc qui m'a séduit dans les deux visionnages et que je tiens à souligner c'est la beauté visuelle du film ça rien à redire dessus et la beauté des combats notamment on est vraiment sur des beaux combats on n'est pas sur deux coups de casserole et c'est fini enfin on sent que l'animation a été travaillé que les mouvements ont été réfléchis et pour ça j'ai vraiment hâte de lire l'art of ça a été très très bien fait pareil pour les musiques elles accompagnent plutôt bien après ça c'est mon avis personnel mais j'aime bien les musiques disney n'hésitez pas à faire des chansons à au moins une une chanson un peu badass et du coup raya c'est vraiment ce côté guerrière d'ailleurs je trouve qu'il ya certains moments où elle ressemble un peu à ray dans star wars que ce soit dans l'esthétique que ce soit dans les couleurs dans son style vestimentaire dans son personnage un peu je trouve qu'il ya vraiment un petit truc qui en ressort et par contre gros bémol pour moi sur le fait que les autres personnages qu'on va rencontrer et qui vont les rejoindre au fur et à mesure du film il n'existe pas vraiment pour moi ils sont vraiment très anecdotique on les creuse pas ils sont vraiment là pour l'action pure et en fait autant la première partie du film m'a vraiment assez touché et la fin aussi autant toute la partie aventure quête action et tout je l'ai pas aimé parce que c'était vraiment de l'action pure tout s'enchaîne extrêmement vite il vit vraiment plein de péripéties mais je trouve qu'il manque ce côté émotion qui manque les doutes qui manque les failles on est vraiment sur de l'action action action et de l'humour humour humour je suis horrible je suis désolé mais que raya remplit un cahier des charges de tout ce qui est à la mode et tout ce qu'on attend chez un disney à l'heure actuelle mais sans forcément vraiment lier les trucs et offrir à raya sa propre patte sa propre originalité et du coup pour moi c'est un film qui est bien qui est moins mauvais que ce que je pensais la première fois quand je l'ai vu qui m'a rendu un peu moins insensible mais qui d'un autre côté manque vraiment de quelque chose pour que pour moi ce soit un film marquant et qui va vraiment m'impacter la morale est belle mais assez classique les designs sont très beaux les musiques sont bien elles accompagnent bien l'histoire il y en a aucune que je vais fredonner pendant six mois comme par exemple la reine des neiges 2 où je chante encore je te cherche pas tous les jours mais presque vous voyez ce que je veux dire bref je trouve que raya c'est une jolie proposition c'est un film d'action pure c'est l'héroïne disney guerrière sans personnages amoureux qu'on attendait tous depuis toujours mais il manque ce truc il manque un truc ils ont manqué le coche quelque part pour qu'on soit vraiment pris à 100% dans l'intrigue est ce que c'est des ressorts scénaristiques qui sont trop faciles est ce que c'est un film qui est trop prévisible parce qu'honnêtement j'ai vu tous les trucs venir à des kilomètres je ne sais pas ce qui s'est passé mais honnêtement je qualifierais pas raya d'un film marquant ou d'un film que je vais retenir dans les studios disney et ça me fait de la peine parce que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti un réel engouement pour un film d'animation disney ou pixar et je pense que ce sera toujours pas le cas parce que luca j'avoue que j'y crois pas du tout mais bon je vais y aller et je suis quand même curieuse de voir ce qu'ils vont nous proposer j'espère être agréablement surprise franchement est ce que c'est moi qui ai des attentes trop hautes est ce que l'âge d'or de disney est en train de passer est ce que est ce que je deviens trop exigeante est ce que le standard de ce que j'aime c'est les films disney des années 90 et 2010 mais que ceux des années 2020 correspondent plus je sais pas j'avoue que ça me rend triste et je suis assez curieuse d'avoir vos propres avis en commentaire est ce que c'est un film qui vous a plu est ce que vous avez été convaincu est ce que vous ressentez les mêmes choses que moi et quand je dis ça je parle pas évidemment que de raya mais aussi de saoul d'en avant de la reine des neiges 2 parce que moi j'ai pas forcément adoré j'ai bien aimé mais c'était pas non plus la révélation ou l'amour comme j'ai pu le ressentir pour le premier n'hésitez pas à me dire ça me rassurait de savoir que je suis pas forcément seule en tout cas pour le premier visionnage l'est aussi fait avec tonton pixie et il avait le même avis que moi voire il était encore plus catégorique en vrai il a pas aimé et petite parenthèse qui vous intéressera peut-être sachez que dans le podcast qui sort à la fin du mois je vais vous parler du coup de cinq révélations films d'animation qui ne sont pas disney ou pixar que j'ai adoré et qui vous permettront peut-être de découvrir d'autres pépites mais c'est vrai que quand il ya des films comme ça pas du coup raya est vraiment en dessous voilà ma pixie army pour cette vidéo critique sans spoiler de raya j'espère qu'elle vous aura plu j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis donc n'hésitez pas à me faire un maximum de retour en commentaire je sais que mon avis sera pas partagé par tout le monde et qu'il y aura des gens qui aimeront raya et je trouve ça cool sachez qu'il n'y a aucun problème avec ça sachez que je ne dénigre pas pas les gens qui aiment raya ni les équipes qui ont fait raya parce que c'est des retours que j'ai déjà vu sur des critiques négatives que j'ai pu faire je respecte totalement disney je respecte totalement le travail qu'il y a derrière bien évidemment mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis convaincue et que je l'ai apprécié et je trouve ça important de vous donner mon retour honnête et objectif sur ce film donc voilà en attendant la prochaine vidéo qui sera dans 15 jours prenez soin de vous ma pixie army je vous bisous 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 et en scène post générique du coup et bien pourquoi pas vous parler un peu des prochains contenus qui vont sortir que ce soit sur la pause enchantée donc mon podcast ou sur youtube alors vous allez avoir pas mal de choses ce mois ci sur la pause enchantée vous avez deux sujets qui sortent le premier ce sera qu'est ce que ça fait de vivre avec une fan disney et mon invité c'est tonton pixie l'idée c'est de vous parler un petit peu de ce que ça fait de cohabiter quand on est avec un fan et un non fan quel est son point de vue sur ma passion disney etc et donner des conseils également pour toutes les personnes qui vivent avec des personnes que ce soit de leur famille ou leur amoureux ou leurs amis qui n'acceptent pas leur passion et le deuxième du coup dont je vous en ai parlé dans la vidéo ce sera sur les films d'animation hors disney préférés et ceux que je vous recommande à 100% j'espère que vous serez nombreux à l'écouter parce que c'est un sujet qui me tient énormément à coeur et je suis en train de tous les revoir pour vous faire une critique vraiment détaillée mais j'espère vous faire découvrir de belles pépites et sur pixie tubeuse donc juste ici sur youtube vous allez avoir la critique de cruella parce que et bien je vais bientôt aller voir le film donc j'ai trop trop hâte de pouvoir vous en parler parce que j'attends vraiment beaucoup ce live action et vous allez également avoir une vidéo disney bout si tout va bien je crois fort les doigts mais ça va être vraiment cool et sachez que si tout va bien en juillet vous aurez une vidéo du roman au disney sur laquelle je bosse depuis plusieurs mois mais ça vaut le coup je pense voilà je fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt bisous et on se retrouve très bientôt